Alors moi je m'appelle Taïna Naissant, je suis en licence 2 d'architecture à l'école de Bordeaux. Je suis co-présidente du BDE de cette année. Moi je m'appelle Daniel Roch, je suis co-présidente du BDE avec Taïna et je suis en deuxième année à l'école de Bordeaux. Moi c'est Anaïs Mabila, étudiante en deuxième année à l'école de Bordeaux et je suis secrétaire générale du BDE d'Atlas. Moi c'est Clément Gégaud, toujours en deuxième année et je suis vice-président du BDE. Donc à l'école d'architecture de Bordeaux, tous les ans le BDE change de membres et chaque liste est composée de plusieurs pôles. Le pôle principal c'est le pôle COP puisque c'est ça qui permet aux étudiants d'acheter du matériel pour leurs études. Ensuite on a généralement le pôle événementiel qui lui est chargé d'organiser des événements de toutes sortes. Ça peut être des soirées à l'école ou dans des salles ou dans des bars et ensuite d'autres types d'événements. Ensuite il y a le pôle bouffe, donc il est chargé de, cette année en tout cas on essaye de faire des repas chaque semaine à prix étudiant pour qu'en fait on se retrouve toutes les semaines autour d'un repas qu'on prépare avec les membres du BDE. On essaye aussi de chaque semaine apporter des viennoiseries le jeudi matin. Comme ça c'est aussi quelque chose de convivial autour de la nourriture. Et ensuite on a le pôle communication qui s'occupe du coup de la communication de tous les pôles justement pour présenter un peu ce qu'ils vont faire dans la semaine ou dans les semaines à venir. Et puis finalement il y a le pôle présidence qui est représenté par nous-mêmes et puis Jeanne qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui est notre trésorière. Donc le pôle présidence il est un peu référent de chaque pôle, il les aiguille dans les tâches à accomplir et on les aide au quotidien. Et on assure aussi le lien avec l'administration, nos partenaires extérieurs, etc. pour garder toujours cette idée de communication. On est un peu les meneurs de l'association, on fédère un peu tout le monde et c'est un peu nous qui tenons les rênes de ce qui se passe pour pas qu'on divague, on aille un peu dans tous les sens puisqu'il y a vraiment beaucoup d'idées qui sortent quand on a des événements qui vont se produire. Donc on est le moyen de canaliser tout ça et d'organiser les choses correctement. Moi je trouve qu'être membre à la présidence en tout cas du BDE, ça permet d'acquérir de nouvelles compétences. Par exemple en tant que secrétaire générale, je suis amenée à discuter avec beaucoup de partenaires extérieurs, chose que je n'aurais pas fait d'habitude. Ça donne confiance en soi, ça amène à s'ouvrir à l'extérieur et je trouve que c'est très important. Pour ma part, le BDE ça nous apporte une forme de sens des responsabilités puisqu'on va être amenée à discuter avec des entreprises, aller voir pour faire des devis, parler avec les banquiers. C'est beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de se faire quand on est à 19 ans, 20 ans. Et c'est vrai que ça accélère un peu le processus d'entrée dans la vie un peu plus active. Ça nous permet d'acquérir des compétences qu'on n'avait pas auparavant. Et en dehors de ça, pour tous les membres de l'association ou même des autres associations, en réalité c'est une vraie expérience humaine et puis surtout de participer à la vie étudiante. Moi pour ma part en tout cas, je trouve ça assez satisfaisant. Et du coup moi pour ma part, ce que je trouve vraiment génial dans le BDE, en tout cas vu que je chapote le pôle événementiel, c'est en L1 d'avoir vraiment adoré faire des soirées que le BDE organisait ou notamment le BDS. Et ensuite dans un autre temps, en L2, voir comment on organise ces événements et du coup pas du tout les voir de la même manière. C'est vraiment hyper intéressant. Donc comme on le disait tout à l'heure, tous les ans, le bureau des étudiants, il est renouvelé. En tout cas, ses membres sont renouvelés. C'est généralement autour de fin septembre et début octobre. Et en tout cas cette année, il y avait deux listes qui se présentaient. Elles sont constituées en général d'étudiants en deuxième année. Et c'est les étudiants de l'ensemble de l'école qui choisissent la liste qu'ils préfèrent. Donc comme Clément le disait, pour départager les deux listes qui se présentent, on fonctionne à Bordeaux avec une semaine de campagne. Donc en fait, les deux listes vont se voir attribuer deux jours dans lesquels elles vont pouvoir organiser deux soirées et deux repas et aussi apporter des éléments qui sont liés souvent aux thèmes qu'elles ont choisis. Et donc c'est comme ça que toutes les personnes de l'école vont pouvoir départager la détermination des listes. Et pour un peu parler de notre expérience à nous, ce qui nous a fait avoir envie de monter une liste PDE, c'est en voyant l'année dernière, on a vu comment ça s'était passé, on a participé à tous les événements. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette semaine de campagne, ça a fait l'air beaucoup dans l'école. et ça permet aux primo-entrants de voir un peu comment ça se passe. Et nous, ça nous a tout de suite donné envie de se projeter pour l'année d'après, de se lancer dans cette aventure. Et je pense que c'est ce que beaucoup de L1 font. Ils y pensent très tôt. Et en formant un peu des groupes d'amis, on arrive à créer des plutôt grandes listes de personnes pour adhérer à une idée commune. Voilà. Et comme l'a dit Aïna, par exemple, en L1, on est amené à être intéressé par le BDE. Et actuellement, on est en janvier et on a déjà deux L1 qui nous ont rejoints. On a fonctionné par système d'entretien, avec notamment nos référents de pôle pour voir leur motivation et ce qu'ils pouvaient apporter de bénéfiques au BDE. Donc, en tant qu'élos, ça peut peut-être un peu faire peur de rejoindre le BDE en L2 parce que les études d'archi, on sait tous, c'est quand même assez intense. Mais assez paradoxalement, en fait, le BDE, c'est quand même quelque chose qui nous aère à tous un peu l'esprit et qui nous donne aussi autre chose à faire, qui nous donne beaucoup d'expérience, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui permet de nous aérer le cerveau et vraiment de vivre aussi la vie étudiante quand on nous donne à l'école. Et en dehors de ça, si vous avez des questions, que ce soit sur l'école, sur les admissions, nous, on est ouverts, donc vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram, comme je l'ai dit tout à l'heure, atlas.bdu. On espère vous voir aux journées d'immersion et aussi aux journées d'admission. On sera sûrement là pour vous épauler. À très vite !